Bonjour à tous, je me retrouve pour la nouvelle recette de la semaine. Et on part sur le thème une recette, une fonction. Et cette fois-ci, c'est la haute température que j'ai envie de mettre en avant. Une recette bien de chez moi, puisque moi je vous propose des aiguettes de dinde ou de poulet à la crème et les spitzlés. Allez, c'est parti, vous verrez, c'est vraiment faire la base de votre viande à la crème directement dans votre thermomis et vos spitzlés à la poêle. Allez, à tout de suite, on démarre ! C'est une recette donc 100% TN6. On commence par mettre 20 grammes d'huile végétale dans le bol. On me demande un oignon coupé en huit. Alors moi, je n'ai pas d'oignon, j'ai une échalote. Ce n'est pas pour autant que je vais me priver de faire la recette. Je prends mon échalote et je la coupe en quatre, tout simplement dans mon bol. Je viens mettre le couvercle sans le gobelet doseur. Et je viens mettre le petit panier dessus. On va venir frissoler le tout 2 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Je vous le répète, c'est des nouvelles consignes de sécurité. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. La règle, c'est dès que vous dépassez 95 degrés de chauffe dans votre bol, on vous demande de mettre maintenant le panier de cuisson pour laisser évaporer l'excédent d'eau dans votre bol. Pour la suite de la recette, il nous faudra du blanc de poulet ou des aiguillettes de dinde ou de poulet, c'est vous qui choisissez, des champignons frais, du bouillon de volaille maison, de l'huile et de la crème fraîche, sel, poivre et c'est tout. Voilà, maintenant que la base de mon oignon et de mon échalote ont commencé à rissoler et surtout on a chauffé la base, on va venir ajouter 200 g de blanc de poulet. Je viens en mettre le couvercle sans le gobelet doseur et on va venir nous demander celui-ci. C'est l'accessoire spécial TM6, donc c'est le couvercle haute température anti-projection, comme ça je peux rester à côté et mon visage ne risque rien. Je valide bien sur l'écran que je l'ai mis en place et là on part pour 6 minutes de rissolage. Donc là imaginez-vous, c'est normalement les 6 minutes que vous êtes en train de touiller sur votre plaque pour tout simplement colorer votre viande. Donc on nous demande de réaliser cette recette en deux étapes pour les 400 g de viande préconisées pour être certaine d'avoir un beau résultat doré. Vous imaginez bien par rapport à la surface du bruit. Voilà, je vous retrouve donc à la fin des premières 6 minutes. Voilà, le premier cycle des 6 minutes vient de se finir. En tout cas, on a vraiment au niveau aromatique l'odeur des sucs grillés de la viande. Donc j'ai déjà préparé le plat isotherme de service, puisque forcément on va venir transférer la première partie de cuisson dans le récipient. Le bol confirme bien que ça rissole. Au niveau aromatique, l'échalote a bien grillé. On repart exactement reproduire à la même étape. À nouveau 20 g d'huile. Je viens mettre 250 g de champignons. Je viens à nouveau mettre le couvercle, mais cette fois-ci avec le panier de cuisson et non le couvercle anti-projection. Et je pars pour 4 minutes à la vitesse 1. 4 minutes de chauffe des champignons viennent de se finir. À ce même mélange, on va venir rajouter les derniers morceaux de poulet ou de dinde. Pensez bien à retirer le bol et à mélanger la totalité pour être sûr que ça cuise correctement. Venez répartir le tout tout autour du couteau. On vient remettre donc le couvercle sans le gobelet doseur. On est bien d'accord. Et là, on va à nouveau utiliser le couvercle anti-projection, valider sur l'écran et on part à nouveau pour 6 minutes en haute température. Sachez que ça, c'est des recettes en cuisine guidée. Si jamais vous avez augmenté un tout petit peu la quantité, puisque j'avais à peu près 50 g de viande en plus, rien ne m'empêche de cliquer sur le logo du temps et de rajouter 1, 2 ou 3 minutes si je le souhaite. Par contre, faites très attention quand vous augmentez parce que vous risquez de brûler le bas de votre bol. Donc, j'ai juste rajouté 1 minute 30. Voilà, je vais laisser cuire le tout. Pendant ce temps, on nous propose de faire chauffer un gros volume d'eau. Alors, ça, vous avez l'option de chauffer de l'eau et cuire vos pâles, puisque la recette des chevexées n'est pas comprise dans cette recette. Par contre, vous la trouvez sur Cookidou et moi, je vous conseille fortement de la faire. Je l'ai déjà faite moult fois. Elle est excellente. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la vidéo, à la fin de cette cuisson, je lance la recette des chevexées pour que vous puissiez voir quelles sont ces fameuses pâtes alsaciennes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, la nouvelle phase de cuisson d'un champignon vient de se finir. On a eu un gros dégagement de vapeur. Ce qui est logique, c'est toute l'eau contenue dans les champignons. A ce même mélange, on va rajouter la première étape, donc de rissolage, de notre oignon ou échalote et de poulet. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. On vient rajouter 150 g d'eau. On vient rajouter une cuillère et demie de fond de volaille. Je viens également rajouter mes 200 g de crème. On rajoute également 15 g de fécule et bien sûr sel et poivre. Et pour finir, après la fécule, 2 cuillères à café de moutarde. Donc, vous la reconnaissez, c'est celle que j'ai faite maison. Voilà, je viens bien rincer ma cuillère. On est tout bon. Je viens mettre le couvercle. Ils nous disent bien de mélanger l'ensemble, mais ça, je l'ai déjà fait pour mélanger avec la fécule. On vient mettre le couvercle avec le poignet de cuisson. Et on vient tout simplement finir avec 6 minutes de cuisson. Voilà, et là, ils nous disent pendant ce temps de cuire les chevettes. Donc là, la recette haute température est terminée. Donc, on a tout simplement une volaille à la crème, ce que tous les enfants aiment, petits et grands. Donc, c'est une recette très sympa à réaliser. Et on peut réaliser encore la recette des chevettes. Donc ça, je vous retrouve après avoir tout nettoyé. Je vous retrouve pour la suite avec les chevettes maison. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc ma blanquette de poulet vient de se finir. Je viens transvaser le tout. Donc là, vous pouvez voir le côté très onctueux de la sauce. On avait donc rajouté de la fécule. Et là, ça sent vraiment très, très bon. Donc, je le verse dans mon plat isotherme de service pour le garder au chaud. En tout cas, ça sent très, très bon. J'aurais juste envie de prendre un bout de pain et de saucer. Là, j'ai donc ma blanquette de poulet. Je vais la maintenir au chaud. Et ce que je vous propose, à la différence de la recette, c'est de réaliser la recette des chevettes lait plutôt que de les acheter finies. Donc, pour cela, je vais terminer la recette. Je prends un nouveau bol. Je retourne dans le menu mes recettes, ma semaine. Sachez que la recette des chevettes lait est disponible sur Cookidoo. Et elle est réalisable quel que soit le modèle de Thermomix. Donc, la recette s'appelle les chevettes lait au girol. Et là, vous avez la recette de base. Donc, moi, je vous propose, on va tout simplement préparer la recette de base de pâtes qu'on agrémentera avec notre blanquette de poulet qui est maintenue au chaud dans le plat isotherme. Donc, pour commencer, il nous faut 5 oeufs. Donc, comme d'habitude, je viens les casser un à un dans mon gobelet. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des chevettes lait. C'est les petites pâtes typiques d'Alsace. Il y a plusieurs recettes, comme d'habitude, comme les kouglopes, etc. Là, la recette de Cookidoo vous propose 5 oeufs pour tout simplement 500 g de farine. Donc, un oeuf pour 100 g. Et on va venir rajouter de l'eau. Il y a une autre école qui propose de mettre 2 oeufs pour 100 g et de ne pas rajouter d'eau. On peut également les faire avec du fromage blanc. Donc, comme je vous disais, il y a plein de variantes possibles. Et donc, c'est plutôt sympa. On peut aussi le faire au printemps. Donc là, c'est un peu trop tôt encore. Mais d'ici avril-mai, faire vos chevettes lait. Et vous pourrez mettre également de l'ail des ours à l'intérieur. Ça relèvera le goût. Et c'est juste fabuleux. On vient rajouter 250 g d'eau. On vient mettre le couvercle avec le gobelet 2 heures. On va mélanger 10 secondes à la vitesse 5. Voilà. Et à ce mélange-là, on va rajouter 500 g de farine. Et là, je reviens mettre le couvercle avec le gobelet 2 heures. Et là, je viens pétrir 2 minutes. Et c'est terminé. Alors, ça vaut le coup quand même de les faire maison. Par contre, je vous l'accorde. Il vous faut un accessoire spécifique. Potentiellement, vous ne l'avez pas. C'est un accessoire. Je vais vous le montrer. Puisque je vais vous retrouver au niveau de la plaque. Parce que pendant ce temps, je suis en train de chauffer un gros volume d'eau. Avec une grosse poignée de sel. L'important, c'est que l'eau soit très salée. Et elle doit être très glissante. Et non à ébullition. Allez, je vous retrouve côté plaque. Pour la suite et la fin. Dès je pète les maisons. C'est fait en 5 minutes top chrono. Donc si vous avez la possibilité de les faire vous-même, faites-les. Vous pouvez même doubler la recette si vous le souhaitez. Et vous pouvez donc tous les cuire. Et vous faire des sacs et les mettre au congélateur. Puisqu'en Asas, on les mange soit nature comme ceci, accompagnée d'une viande en sauce. Ou alors, pour un peu plus de gourmandise, après les avoir cuits dans l'eau. Vous pouvez du coup les faire revenir dans une noisette de beurre. C'est un peu plus grillé. C'est un petit peu plus gourmand. Mais c'est trop, trop bon. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, je vous retrouve côté plaque. Pour la suite de la cuisson. Et la fin de la recette. A tout de suite. Me revoilà. Je suis côté plaque avec un grand volume d'eau. Vous voyez. Ça frétille un tout petit peu. Ce n'est pas une forte ébullition. Ma pâte, après deux minutes de pétrissage, est juste ici. Juste bien. Alors l'accessoire magique que toute Alsacienne a dans sa cuisine, c'est la passoire à spételé. Donc je viens à disposer sur ma casserole et verser ma pâte. Et par des petits trous, ça va faire des petites gouttes. Il y a cette option-là. Mais je voulais offrir aussi à toutes les personnes qui ne possèdent pas cet accessoire, la possibilité de faire si je pèse les maisons. Et donc pour cela, on va tenter avec notre panier de cuisson. Les trous sont un peu plus petits. Mais je me dis pourquoi pas. Alors on va tenter la première version. Et on va voir ce que ça donne. Donc je verse. Donc vous voyez, c'est quand même relativement épais. Je vous montre tout. J'en mets juste un tout petit peu. Et je vais voir si avec ma spatule, j'arrive à faire passer la pâte à spételé parmi le panier de cuisson pour voir si vous n'avez pas besoin de vous équiper. Ça a l'air de fonctionner, mais il faut être beaucoup plus patient qu'avec la vraie spatule à spételé où ça vous prend deux minutes. Vous avez vu, on a les deux premières, les petites billes qui viennent de tomber. Franchement, ce n'est pas l'idéal. Je voulais vous montrer. Donc je vous montre. Ça a fonctionné avec le... Voilà, vous les voyez là sur le dessus. L'angle est vraiment parfait. Ça a donné des petits cheveux. Ça donne ça. Mais honnêtement, ça fait vraiment trop d'inettes. Vous en avez pour une plombe. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le vrai accessoire. Donc voilà, les petites cheveux à asiatienne, c'est ça. Du moment qu'elles flottent, qu'elles sont en flottaison, c'est qu'elles sont cuites. Donc on vient tout simplement les égoutter avec mon écumoire et les disposer d'un plat. Allez, vous êtes prêts parce que là, on est vraiment en mode transformation. Regardez là, je vous fais ça en deux temps, trois mouvements. Un aller, un retour. Voilà, et on vient passer. Et là, vous avez vu, ça va deux fois plus vite. Et là, vous avez vu, les cheveux de seler commencent à remonter directement à la surface. Ça cuit vraiment très, très vite. Donc là, honnêtement, deux minutes de pétrissage, une minute de temps de mettre les ingrédients. Pendant ce temps, pensez bien à faire chauffer l'eau. Voilà, c'est fait en deux temps, trois mouvements. Cinq oeufs, de l'eau, de la farine, du sel, du poivre. Non, même pas de poivre. Et là, vous avez vos magnifiques cheveux de seler maison en moins de dix minutes, sans conservateur. Et là, vous pourriez en fait les égoutter et les mettre au congélateur ainsi. Et après, les réchauffer dans une noisette de beurre. Je me réjouis, c'est vraiment un plat classique. Mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà, et je continue. Et là, vous voyez, avec cette trappe à cheveux de seler, ça va hyper vite. Voilà, et je reproduis ceci jusqu'à ne plus avoir de pâtes. Voilà, une fois que toutes les casseroles nouvelles, toutes les cheveux sont à la surface. C'est parti. Écoumoir. Et on transvase. On va passer à table, on va se régaler. Petite astuce d'alsacienne, normalement, on a deux jeux de cuisson d'eau, d'eau salée. Et normalement, on peut même garder en fait une partie du bouillon et rajouter un oeuf pour lier le tout. Rajouter quelques pâtes et en faire une petite soupe légère de soirée. La dernière petite tournée de pâtes à réaliser. Vous avez compris le principe, c'est rien de compliqué. Et les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Voilà, ma dernière tournée de cheveux de seler est en cours. Vous avez vu, l'eau est vraiment frémissante, comme je vous le disais. Vraiment, pas besoin d'avoir une eau à ébullition. On les laisse remonter tranquillement à la surface. C'est terminé. Je viens pêcher mes dernières pâtes. Voilà, je vous retrouve à côté du Thermix pour dresser l'assiette. Et voilà, la recette touche à sa fin avec la petite touche perso. Voilà mes cheveux de seler. Je viens les dresser dans une assiette creuse, tout simplement. Et je vais venir napper ma blanquette de poulet qui est restée au chaud dans le plat de service. Et voilà, blanquette de volaille, puisqu'on peut faire aussi bien poulet que dinde avec les cheveux de seler maison. Bien entendu, je ne peux pas résister de déguster face à vous, parce que ça, c'est vraiment un plat de grand-mère. Vraiment, je me regale. La sauce est vraiment très, très goûtue. On sent bien le fond de volaille maison. Vraiment au top. Je vous la conseille. Voilà, c'était la petite recette de la semaine avec en avant la haute température. Je vous souhaite une bonne semaine. J'attends vos commentaires en retour. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à partager la chaîne pour gagner encore plus d'abonnés. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao !